Merci d'abord de vous être levé de si bon matin. J'ai souhaité avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et avec à la fois le président de cet aéroport, le président de l'Air France et puis toute une série d'autres responsables me rendre ici de très bon matin à Roissy. Pourquoi ? Parce que ici il y a près de 100 millions de personnes qui arrivent ou qui partent chaque année. Et pour la plupart d'entre eux, c'est le premier contact avec la France. Et donc il est très important que tout soit fait pour accueillir comme il faut ces touristes, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient français. Et donc j'ai voulu me rendre compte sur place de ce qui se passe pour voir avec les responsables comment ça pouvait être amélioré. Alors il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le passé, mais il faut aller plus loin. Il faut que l'accueil soit non seulement efficace, mais soit chaleureux. Et le président de l'aéroport de Paris s'est engagé à ce qu'il y ait davantage d'informations sur le tourisme, davantage d'animations, que la signalétique en liaison avec la SNCF soit améliorée. Ensuite, une fois que les gens arrivent, il faut qu'ils présentent leur passeport. Et là, des nouveaux moyens, ce qu'on appelle le système PARAF, est déployé pour qu'ils puissent passer très vite les contrôles. Encore faut-il informer sur ce système. Ensuite, les gens passent la douane. Alors il faut là aussi que les contrôles soient efficaces, ne soient pas trop pesants, soient aimables, mais en même temps rigoureux. Donc nous avons examiné cela. Et puis, les gens qui viennent, il faut qu'ils puissent récupérer leur bagage. Ça ne dure pas trop longtemps. Nous avons aussi examiné cela. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui vont aller sur la capitale. Il faut qu'ils puissent soit prendre le réseau, RER, je vais vous en dire un mot, soit qu'ils puissent prendre des taxis. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont en France, à Paris, il faut qu'ils puissent circuler librement, il faut que la sécurité soit assurée, il faut qu'ils puissent, le cas échéant, aller dans d'autres régions. C'est tout ça qui est en jeu. L'idée générale, c'est ayons un bon accueil dans nos aéroports. Et je sais que les responsables sont tout à fait prêts à cela. Ils ont travaillé, ils vont travailler en ce sens. Et d'une manière générale, accueillons d'une manière très très chaleureuse les touristes en France. Parce que pour les Français, pour l'économie française, c'est un domaine tout à fait essentiel. Dans le portefeuille du Quai d'Orsay, le Président de la République et le Premier ministre ont décidé d'attribuer maintenant le tourisme. Et nous n'allons pas perdre de temps pour essayer d'améliorer les choses. Parce que c'est un secteur tout à fait essentiel. Merci. Merci. Merci.